Dans le dernier épisode, après avoir réussi à récupérer le contenu de la caisse verrouillée à la gare de triage, j'ai eu deux rencontres fortement étranges. L'une m'a donné une arme, l'autre m'a fait peur du scrap. Du coup avec la fatigue plus que présente que j'avais, j'ai décidé d'aller dormir et de déconnecter pour la nuit en espérant retrouver ma base intacte. On n'est pas raide, on n'est pas raide. C'est parfait, let's go. Quand je me suis connecté, il était 6h du matin et vu que ma base était intacte, je me suis dit que j'avais profité du fait qu'il était un corto pour farmer les cartes et acheter 2-3 trucs à l'autre poste. On n'est pas là, on n'est pas là, on n'est pas là, on n'est pas là. Il y a le minicoptère qui vient de spawn, il y a le cargo qui vient de spawn. Si j'ai le temps de me préparer un stuff et d'y aller, ça serait super. Il y a les caisses, on va les prendre avant de rentrer à la base. Eh merde. Oh je me suis kevlo en plus. Oh je suis un singe, mon dieu. Il faut vite que je fasse la workbench 2, une SMG et des balles et que je vais vite sur le cargo. Après là, il n'a que 2 caisses sur les 3. Si je vais dessus avant qu'il ait les 3, je suis bon. J'ai des balles, j'ai la SMG, j'ai des flèches, j'ai tout ce qu'il faut. Il faut juste que j'y aille et vite. Pas loin, si je trouve un bateau, j'y suis ultra rapidement. Cargo est droit devant. Parfait. Il est déjà à son 3ème tour. Si j'arrive dessus, il faut vite que j'ouvre les caisses, sinon il va se tirer. Il y a les scientifiques en haut, il n'y a personne qui est dessus. Toujours pas ouvert une caisse, je suis foutu. J'aurai 0 des caisses, très clairement. Il y avait un scientifique là, normalement, à gauche, non ? Un mort, un peu court. Un pic. Oh yes ! Je l'ai peut-être tué comme ça. Bah, il est passé où ? C'est pas ça, hein ? Donc, j'arrive à viendrer. Ah bah, mon dieu. Arrière. Oh, en plus, il y a la dernière caisse à arrière. C'est béni, ça. Ok, j'ai une caisse. Ok, SMG, des balles. Nice. Explosifs tourelles ? C'est tout ce qui est plus ou moins intéressant, je dirais. Il faut que j'aille stacker dans le rib, je pense. Je pense qu'on prend ça et ça. Si on a chopé des explosifs, si on choppe un C4 ou des croquettes, on est super bien. La caisse à traîner, soit elle n'a pas été faite, soit quelqu'un a laissé un item dedans. À tous les coups, quelqu'un a dû laisser un item dedans. Ça, ça m'arrive assez souvent sur les gros serveurs. Dès que je joue son off-file, les gens, ils laissent un item dans les caisses. Pareil, sur le cargo, ils te laissent... Ils te laissent, genre, le truc d'oxygène ou autre dans les caisses. Ou un bandage, des fois. C'est ultra rageant. Ok, 0-0, allez. Celle-là. Un spas, ok. Du HQ. Ça, c'est bien le jacket. Point. D'accord, des explosifs ? Le spas, c'est cool. On aura les trois caisses, au final. Parce que là, je veux dire, même s'il y a l'alarme, je suis tellement à côté du rib que... Je suis automatiquement sécurisé, quoi, je veux dire. Je vais en poser deux, trois trucs dans le rib. Genre, ça, 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 ça. Ok. Ça, j'en étais sûr. Oh, les lunettes de vision nocturne. Let's go. Adieu. Ok, je suis pas loin de ma base en plus. Parfait. Ah, ils ont le son, hein ? Oh, la porte, là. Ah, l'armorette d'or single, parfait. Oh, il était bon, ce cargo. Bon, j'ai pas eu d'Aka, j'ai pas eu d'explosifs, mais ça me va. On va pas trop demander au jeu. Qu'est-ce que je peux stacker ? Ça, je vais jeter... Non, bah non, je vais essayer de rien jeter, je vais essayer de rien jeter. Ok, je vais revenir pour tout ça. Alors, je vais essayer de nous faire un système. Pour sécuriser le grand furnace et la raffinerie, parce que le grand furnace, il faudrait que je le fasse tourner. Ça m'avancerait bien plus que ces petits furnace, ça irait beaucoup plus vite. Il faut que j'arrive à faire un bon système pour ça. Je vais me craft des lunettes de vision nocturne. Comment dire ? 3 furnace, ça va pas assez vite pour moi. Il faudrait que je fasse... J'ai 2 tourelles. J'ai une raffinerie et un large furnace. Il faut que j'arrive à les placer à un bon endroit qui est assez bien en défense. Et je suis bien en réalité. Bon, on va en profiter à les recycler un coup au port avec le rip que j'ai ramené du cargo. Il faut que j'ai ramené du bois. La prochaine étape pour moi, c'est de continuer à avoir un maximum de métal. Et une fois que j'ai un maximum de métal, il faut que j'upgrade tout le corps de la base et les onicons en métal. Vu comment la base fonctionne. Sinon, il y a une très grosse weakness et avec des roquettes, les gens rentrent facilement. Je vais prendre le marteau-piqueur et je vais chercher des minerais. Bon, j'ai assez travaillé sur la base et je vais chercher à aller trouver un minicopter. Et une fois que j'ai un minicopter, je vais essayer d'aller à l'Ullrig qui est tout en bas. Et du coup, c'est pour ça que je vais y aller en mini parce qu'en bas tout le monde, ça va me prendre ultra longtemps. Regardez, les deux sont en bas. Pour être préférant, je ferais le large parce que c'est plus simple. Genre, j'ai juste à me mettre sur la boule si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, il faut que je parte en mission et aller chercher un minicopter. Donc, c'est ce que je vais faire. Déjà, on a trouvé un minicopter. Nice. Je vais juste prendre stock rate. Il a combien de HP ? Wow, pas beaucoup. Il faut que j'aille chercher de quoi le réparer. J'ai pas de marteau. Je vais préparer un stuff All-Rig. Il me faut un stuff anti-byte, du coup. Bon, j'ai tout ce qu'il faut de près. On peut y aller. Espérons qu'il n'y a pas trop de contestants. Que les contestants soient moins stuff que moi. Le but, ça va être de se drop sur la boule du large All-Rig. Donc, le truc tout en haut. Et essayer de faire le maximum de boîtes. Je ne sais pas si je drop à la boule ou à la flamme. Je suis en train d'hésiter. Je ne sais pas trop. Je verrai une fois sur place. On se rapproche du large All-Rig. Surveille le minicoptère. Surveille. J'ai réussi. Non. Il est où ? Parfait. Je suis trop fort. Bon, il faut que je me guille et je tue les bottes. J'ai sauté de haut après. Mais j'ai hésité à me poser là, en dessous de la grue qui est là-bas. Mais il y avait un scientifique. Et je me suis dit, si je fonce dans le scientifique. Déjà, le minicoptère, je vais foirer ma manœuvre. Et de deux, je suis 100% mort. Et du coup, je me suis dit, bah merde. Autant essayer la boule. Faut bien y aller un jour. Nice, j'ai rien perdu. Il y en a un, je ne sais pas où il est. Aïe. En plus, mon minicoptère, il va diguer, non ? Si ça continue. Non, il n'a pas perdu beaucoup. Enfin, il a quand même pu le vie. Il a combien ? Il était là. Ah, 200 ? Ouais. C'est ok, en vérité. Nice, des balles. C'est ce qu'il me faut. Le plus de balles j'ai, le mieux c'est. Oh, une SMG9. Nice. Merci. Je vais bouger le minicoptère, alors. Parce que si on ne bouge pas le minicoptère, en fait, le Chinook l'écrase, si vous ne savez pas. En fait, ça fait péter le Chinook et ça tue des mastos, mais en même temps, votre minicoptère, il est niqué. Espérons que la créativité soit mieux, parce que jusqu'à là, je me demande s'il y a d'autres corps. Je ne suis pas sûr. Ok, bah, c'est l'heure de popper la carte rouge. Dites-moi pas qu'il y a quelqu'un dans la caisse rouge. Non, c'est bon. Un beeper. Ouh. De l'HQ. Oh, c'est cool, la Tech Trash. Un DB. Ah bah, pas ouf, hein. Il n'y a pas quoi crier dans mon micro. Bon, par où je vais les faire, Emma, c'est tout. Sa tête, je vais faire avec ce que j'ai d'habitude. Vous savez quoi ? On va se faire le combo de double SMG pour les heavy. Il doit être low. Il m'a fait plus peur que mal. J'en ai un droit devant, là. Oh, j'ai tout raté, je suis nul. Pas bon, William, pas bon. Il est passé où ? Il est là. Wow. Je ne sais pas combien de headshots je lui ai mis à lui, mais c'était violent. Mon Dieu. Ça va, je lui ai mis masse balle, quand même. Heureusement que j'ai pris 200 balles. Entre nous, j'espère au moins repartir d'ici avec une AK. Genre, si je n'ai pas d'AK. AK ou explosif, parce que j'ai déjà les explosifs et sachets blancs. Et il faudrait que je chope, genre, la roquette. Ça serait cool, vu que j'ai deux lances roquettes. Ou un C4, ça pourrait être cool aussi. En fait, je m'en fous. Tant que j'ai quelque chose pour péter les bases des gens, je suis content. Oh, il y a non, il y a un évidement, un sale rouge. D'accord. Je ne sais pas où ils sont, les autres. Bon, je sais qu'il y a un d'un sale rouge. Un mort. Il y en a un deuxième. Pourquoi ils ont d'un sale rouge ? Je pense qu'ils ont resté pas mal quand même. Je rate quand même pas mal de balles je pense. Nice. Face mask. Ok, ce ring. Je prends une seringue. Des HE, ça c'est cool. Des seringues, ça c'est cool. Qu'est-ce que... Je suis mort, mec ! Oh non ! Mais non ! S'il te plaît, relève-toi. Je prends une bonne. Je prends une bonne. C'est cool ! J'ai vraiment envie de faire pour ça. Je prends une autre vidéo. Je t'ai vraiment bien. Je vais faire pour ça. Je vais faire pour ça. J'ai vraiment bien. J'ai vraiment bien, s'il te plait. Sous-titrage ST' 501 ...